Ce qui est dit président en exercice de la CEAC, choisi par ses pairs comme facilitateur au processus de transition politique au Tchad, c'était au terme de la réunion de la deuxième session extraordinaire de la CEAC. Le président de la République a dit sa détermination à maintenir la paix et la sécurité en Afrique centrale. Et puis, processus électoral de 2023, plus de 1000 candidats en lice pour le test de recrutement des agents temporaires de la CENI, ce en prélude de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévue au mois de décembre. Entre temps, Nicolas Casadi rassure au cours du briefing qu'il a animé avec son collègue des médias. Le ministre des Finances a réaffirmé la volonté et la détermination du gouvernement de la République d'organiser et de financer le processus électoral dans le délai constitutionnel. Enfin, contrairement à ce qui a été diffusé dans les réseaux sociaux, le journaliste Steve Wemby, correspondant au journal New York Times, qui n'a jamais été arrêté, ni enlevé avec sa famille par les services de sécurité. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyay, a fait une mise au point dans ce journal. Vous le suivrez tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale sur le processus de transition en République du Tchad, qui était ouverte et s'est clôturée ce même mardi à Kinshasa. Le président de la République et président en exercice de la CEAC a présidé les travaux au terme duquel il a été confié par ses pairs la lourde mission de facilitation dans l'impasse politique tchadienne, suivant ce reportage de la presse présidentielle. Consacrée exclusivement au processus de transition en République du Tchad, la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Kinshasa ce mardi dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, a accompli sa mission. Après avoir suivi avec attention la présentation à huis clos du rapport fait par la commission de la CEAC, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a désigné à l'unanimité le président Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a désigné son excellence M. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a adressé une motion de remerciement à son excellence M. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, pour son leadership et son engagement pour une paix durable dans la région, matérialisée à travers la convocation de la présente session extraordinaire. Plusieurs victimes enregistrées après affrontements intervenus jeudi 20 octobre dernier entre les forces de l'ordre et les manifestants en pleine capitale et dans d'autres villes du Tchad, les pays membres de la CEAC réunis à Kinshasa sur invitation du président Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo et également président en exercice de cette organisation sur-régionale ont condamné et déploré ces événements tragiques survenus à N'Djaména et promettent d'accompagner le Tchad dans ses efforts de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine. Dans son mot de clôture, le président Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, dans son nouveau rôle de facilitateur au processus de transition au Tchad, a remercié les pays membres pour le choix porté sur sa personne et considère cela comme une lourde responsabilité et rassure par la même occasion de sa disponibilité à œuvrer dans l'intérêt du peuple tchadien et pour une paix durable dans la sous-région. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Deux temps forts ont marqué ce mini-sommet de la CEAC axé sur la situation de transition au Tchad. Tout d'abord l'avant-midi, consacré à la cérémonie d'ouverture qui a réuni en présentiel le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, celui du Congo-Brazzaville, Denis Sasson-Guesson, le centre-africain Faustin-Archange Toadera et le général Mahamat Idris Déby. Les autres pays membres étaient représentés par leur gouvernement respectif, excepté le Rwanda et le Sao-Tome-Principé qui, selon le communiqué final, s'étaient exclés. L'État de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litorie doit-il, oui ou non, être élevé ? La question fait l'objet de plusieurs interprétations. Pour le professeur Luzo-Lobambi, la lévée de l'État de siège serait préjudiciable pour ces deux provinces où les crimes de guerre, de génocide, d'agression et crimes contre l'humanité sont commis au jour le jour, d'où la nécessité de promouvoir une justice transitionnelle pour juger les auteurs des dix crimes. Luzo-Lobambi est au micro de Blaise Bokokia. Depuis plus d'une année, j'ai dit qu'il faut soutenir et maintenir l'État de siège parce qu'en dehors de l'État de siège, je n'ai pas entrevue et je ne vois pas quelles sont les alternatives qui ont été proposées. Je plaide donc pour le maintien de l'État de siège. Je suis clair là-dessus. Je plaide pour le maintien de l'État de siège mais sa correction consistera à intégrer dans les zones concernées par l'État de siège des politiques sectorielles des justices traditionnelles. Notre approche globale des justices traditionnelles, elle est décentralisée, elle est sectorielle. On prend l'expérience du Kassai avec la commission provinciale de justice. Donc nous avons déjà une expérience pilote au Kassai. Le ministre des droits humains a procédé à plusieurs consultations à peu près dans cette province. Donc nous avons des expériences décentralisées des justices traditionnelles. Et alors s'agissant du cas pratique des provinces concernées par l'État de siège, je dis que ce sont les processus les plus éprouvés. Au moment où nous sommes en train de parler, les gens sont en train de mourir, que ce soit à Bounagana ou ailleurs, comment peut-on dans un contexte comme celui-là proposer la suppression ou la levée de l'État de siège, c'est pour remplacer cela par quoi ? Je l'ai dit au sommaire, le gouvernement de la République réaffirme sa détermination d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. En croire le ministre des Finances, qui avait à ses côtés son collègue des médias, le gouvernement de la République entend jouer son rôle pour le financement des scrutins électoraux de 2023. Suivez. Je l'avais annoncé, invité mon collègue de finances, Nicolas Kazadi, à nous rejoindre dans ses studios parce qu'au cours du dernier conseil de ministre, il a été beaucoup question des questions liées à son secteur. Monsieur le ministre. Voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci de nous rejoindre. Je sais que votre agenda a été particulièrement chargé aujourd'hui, mais comme vous-même vous souscrivez au principe de rélevabilité, vous aviez tenu à participer à cet exercice pour parler de quelques points qui ont été abordés, notamment au dernier conseil de ministre. J'avais dit au dernier conseil de ministre que nous avions déjà dépensé 345 millions, si je me souviens bien, auxquels viennent de s'ajouter un montant de 68 millions de dollars. Donc faites le calcul, 345 plus 68, on est à 400 et quelques millions. Au moment où nous parlons, il ne reste qu'une seule échéance que j'ai reçue, d'environ 60 millions qui concerne le mois de septembre, qui n'est pas encore payée, mais qui le sera. Et donc nous avançons normalement. Mise à la retraite sur ordonnance présidentielle. Toutes nos excuses pour ce souci technique. Les secrétaires généraux retraités ont été reçus par le vice-premier ministre. Le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, leur a rassuré sur les conditions de mise à la retraite et la reconnaissance du travail abattu pendant leur carrière. Nadine Quilochaud pour le reportage. Mise à la retraite sur ordonnance présidentielle, les troncés de secrétaires généraux ont été félicités et remerciés pour des loyaux services rendus à la nation par le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Au cours de cette réunion, le VPM de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, les a rassurés de recourir à leur expertise pour la formation des énarques. Vous allez à la retraite, mais nous avons besoin de vos riches expériences pour pouvoir nous aider à rélever les défis du redressement de l'administration publique conformément à la vision de son excellence, monsieur le président de la République. Nous aurons besoin de vous pour pouvoir rélever ces défis. Qu'il s'agisse des réformes en cours, qu'il s'agisse des processus de rationalisation, de la formation, nous avons besoin de vous. Pour le VPM, la retraite est un droit, une situation normale dans la carrière de tout agent et non une sanction. Elle est la clé de voûte pour la bonne gestion de la carrière des agents, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. La retraite est un honneur qui est fait à un agent qui a eu un parcours riche, qui a servi son pays et qui mérite d'avoir une vie après une riche carrière et de laisser de la place aux plus jeunes. Les secrétaires généraux ont été rassurés de la disponibilité des moyens financiers pour le paiement de leur allocation de fin de carrière dans le meilleur délai. Séance ténante, ils ont reçu les formulaires d'ouverture de leurs droits à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sainte-Sap. Structure des prix des produits pétroliers. La question était au centre des échanges entre le ministre de l'Économie et les opérateurs pétroliers. Un cabinet d'audit a été sollicité pour harmoniser le point de vue dans la collecte des informations auprès des sociétés pétrolières. Un reportage de Sandra Nieng. Comment évolue l'audit de la structure de prix des produits pétroliers initiée par le gouvernement pour plus de transparence dans ce secteur pour obtenir des réponses à cette question ? Nicolas Kazadi, ministre intérimaire de l'Économie nationale, a réuni autour de cette table les sociétés commerciales et de logistique le secrétaire général à l'économie, les membres du bureau d'audit Mazard et le comité de supervision de structure de prix. Question de donner un coup de tonus à l'audit qui accuse un léger retard et demander aux pétroliers de délivrer les documents et pièces justificatives en rapport avec le volume des produits, le prix moyenne frontière, le taux de change, bref, les paramètres qui entrent dans le calcul des pertes et manques à gagner. Notre rôle à nous, en tant que structure de supervision, c'est de faire des recommandations pour qu'on stabilise le secteur dans ce domaine. Charles-Niko Banza, DG de NGEN et président du groupement professionnel de distributeurs de produits pétroliers, soutient cette démarche. C'est un partenariat dans lequel on demande aux sociétés commerciales de vendre la perte pour sauvegarder la paix sociale. Ce rapport, une fois terminé, va certifier les pertes et manques à gagner. Il faut donc un dialogue constructif et jouer un front jeu, a dit Nicolas Kazadi. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kisoula, a eu une séance de travail avec la délégation du Fonds monétaire international. Les échanges ont tourné autour de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Un reportage de Guy Matundo. Après sa prestation auprès du groupe d'action financière à Paris, la capitale française, où il a plaidé la cause de la RDC dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le secrétaire exécutif de la CENAREF, Adler Kisoula, a de nouveau fait le plaidoyer auprès du FMI, le Fonds monétaire international. Son chef de mission pour la RDC, département Afrique, salue le travail de Titan abattu par la CENAREF. La CENAREF joue un rôle crucial au niveau du renforcement institutionnel contre le flanchissement de l'argent. C'est un référent très important au niveau du FMI. Nous avons fini un travail très productif avec la CENAREF et l'équipe technique, avec le directeur aussi. Nous avons discuté les plans d'action pour l'amélioration de la CENAREF comme institution indépendante opérationnelle et la lutte contre le flanchissement de l'argent, le renforcement des contrôles au niveau du flux financier qui est une réforme très très importante au niveau du renforcement institutionnel de la RDC. La CENAREF entend poursuivre sa campagne de vulgarisation pour que la RDC soit en conformité avec les standards internationaux, selon les recommandations du président de la République. Créée en 1972, l'École nationale des finances a célébré son 50e anniversaire. Cette école favorise le renforcement de la rigueur dans la gestion des finances publiques et la mobilisation de recettes. Réki Nzouzi et Henri Alimassi. 50 ans au service de la nation congolaise, formation professionnelle et continue des agents et cadres des administrations des finances, du budget, des régies financières, de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances et autres services publics à caractère économique et financier. L'ÉNEF, École nationale des finances, est aujourd'hui cinquantenaire. Une célébration qui a drainé du monde malgré la pluie et placée sous le haut patronage du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, représenté à cette cérémonie par la vice-ministre, on est ginsélés. Depuis sa création, à peine 7 960 apprenons ont suivi la formation de 3 ans dispensée à l'ÉNEF et quelques 4 485 ont été formés en continu. Jean-Paul Niembo-Tampakanya, directeur général de l'ÉNEF par qui la 50e bougie vient d'être soufflée à dresser le bilan de l'ÉNEF. Aujourd'hui, comme il y a 50 ans, nous pouvons vous rassurer que la formation de 3 ans assurée permet de mobiliser davantage les recettes et de rationaliser la dépense. Des sous-thèmes seront développés dont la mobilisation des recettes durant les 50 dernières années, la maîtrise des comptes spéciaux, l'évolution du budget de l'État et les pésanteurs à la maîtrise de la dépense publique. Le directeur général adjoint de la SNEL-SA, Teddy Louemba Mouba, a réceptionné ce mardi un lot des transformateurs basse tension dans de l'entreprise égyptienne EGMAC. Ces cabines compactes sont d'une dernière génération et serviront à la distribution de l'énergie dans la ville de Kinshasa. des cabines compactes avec un système de comptage et des détections des pannes de câbles, c'est la donation de l'entreprise égyptienne EGMAC à la Société Nationale d'Électricité SNEL-SA. 21 cabines au total pour améliorer la distribution à Kinshasa et motif de satisfaction des deux côtés. Le professeur docteur, ingénieur Louemba Mouba Tedi, directeur général adjoint de SNEL-SA, se félicite de ce lot. Nous tâcherons à remercier vivement le chef de l'État qui, aujourd'hui, sait que nous avons été un résultat de ces initiatives dans la coopération bilatérale avec la République Sœur d'Égypte. Aujourd'hui, ça portait des fruits. Nous avions reçu précédemment deux pièces identiques, des cabines compactes. Aujourd'hui, il y en a 21 qui viennent renforcer nos capacités. Donc, nous allons dans le bon sens et nous louons ces initiatives dont l'impulsion est venue au plus haut niveau de la République. La sagesse de marketing de l'entreprise EGMAC Neven Adel croit en une frange collaboration avec SNEL-SA. Nous voulons quand même participer avec le pays congolais et accompagner le chef de l'État congolais et toute l'équipe du ministre de l'Énergie et de l'équipe de la SNEL à évoluer, à développer les conditions qui se trouvent au Congo. Et on espère alors que les 21 cabines vont aider à améliorer l'électrification du réseau électrique au Congo démocratique. Les efforts sont donc attendus du nouveau comité de gestion de SNEL pour que Kintiassa soit conjuré définitivement des démons de l'obscurité. C'est un ouf de soulagement pour la population du district de la Tchangou. Un lot des tricycles vient d'être mis en circulation par le président de l'association Banna Tchangou. Paulette Lombard, Sienda Emeka pour le reportage. Le tricycle communément appelé moto guizi ou moto à trois pneus constitue l'un des moyens de transport utilisés dans la ville-province Kintiassa et particulièrement dans le coin de la capitale où les voitures ne peuvent accéder facilement. La présence de ces motos à trois pneus dans plusieurs communes de Kintiassa facilite la mobilité de la population kinoise. La bonne nouvelle pour les habitants des quartiers inaccessibles dans le district de la Tchangou est qu'un autre lot important de ces moyens de transport vient d'être mis en circulation. C'est l'oeuvre de l'association Banachia Ngouto Sungana pour le président de cette structure à caractère social maître Nikon Foutou l'objectif poursuivi est de donner l'emploi aux jeunes désœuvrés d'assister les orphelins les veuves et les personnes vulnérables. Le bénéficiaire de ces tricycles loue le geste posé. Nous rencontrons plusieurs tracasseries sur la route avec les PCR ou Djana et autres bien que nous ayons tous les documents c'est tout simplement régléable. Merci beaucoup à maître Nikon Foutou qui nous a donné du travail qu'il nous bénisse abondamment. La population de la Tchangou demande à l'exécutif national à soutenir et accompagner des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du social. Et puis la défense du projet de loi financière par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est prévue pour demain mercredi à l'Assemblée nationale. Ainsi, l'association des amis de Samalou Kondé en appelle à la mobilisation pour soutenir le chef du gouvernement. Regardez. Les amis de Samalou Kondé à Salou Asbel, nous demandons à la population tinoise de se mobiliser pour le mercredi le 26 octobre 2022 pour accompagner le premier ministre, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, l'homme qui porte la vision du président de la République, Fatih Bétan, Fatih Bétan, pour l'intérêt général de la population congolaise. Je dis et je vous remercie. Et puis, ce communiqué officiel au gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance du communiqué du gouvernement rwandais publié le lundi 24 octobre 2022. Il tient à apporter des précisions. Ci-après, la ténor de ce communiqué révèle un nouvel aveugle clair et irréfutable qui est le Rwanda qui opère derrière le M23 car comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé de surcroît terroriste dans un autre État. Comment vouloir dénier à une armée nationale son devoir légitime de remplir sa mission constitutionnelle, de protéger sa population et les institutions légales de la République face à des terroristes qui n'ont pour objectif que de s'aimer mort et d'isolation. Cette attitude du président rwandais Paul Kagame démontre insuffisant sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la République démocratique du Congo pour maintenir un climat de terreur dans cette partie du pays et ainsi continuer l'oeuvre des pillages mondialement reconnus. Cette position du Rwanda contrarie ses engagements souscrits dans les différents processus de paix à Nairobi, à Rwanda et à New York autour du président français Emmanuel Macron où toutes les parties ont convenu de mettre fin aux groupes armés notamment le M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à rappeler qu'il n'existe aucune incitation publique à la haine sur la base de l'appartenance ethnique. Le discours dangereux que propage le Rwanda vise à semer la division au sein de nos populations. Si le M23 était véritablement défenseur d'une communauté congolaise, les populations ne se déplaceraient pas autant ni se mourraient pas si nombreuses à cause de la barbarie dénonçant catégoriquement la traditionnelle rhétorique mensongère du Rwanda sur ses activités militaires sous le sol congolais. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rappelle au gouvernement rwandais que ses velléités interventionnistes et expansionnistes ne seront jamais tolérés tout en réaffirmant son engagement dans les différents processus de paix. La République démocratique du Congo reste déterminée à mettre fin aux activités criminelles et terroristes du M23 soutenues par le Rwanda et à défendre son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté nationale. Enfin, la République démocratique du Congo prend à témoin la communauté internationale et rappelle à la face du monde que la paix et la stabilité dans sa partie est son nécessaires pour la bonne tenue des élections en 2023. Fait à Kinshasa le 25 octobre 2023, Patrick Mouyaya Katembré, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Jeudi au sommaire, Steve Wemby, correspondant du journal New York Times, cette mise au point et celle du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, qui a fustigé les fausses informations distillées dans les réseaux sociaux. Selon lui, la liberté de la presse est respectée en RDC. Les médias ont un rôle important à jouer dans la démocratie. On écoute Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média. Je n'ai jamais été arrêté par les services. En tout cas, j'ai pris depuis hier mon téléphone pour vérifier, dit qu'il est en clandestinité. Affirmation du ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement qui clore les débats au sujet d'une prétendue arrestation du journaliste freelance des New York Times, Steve Wemby, dont la rumeur a enflammé la toile depuis 24 heures. Il y a un travail qui se fera en cours pour vérifier parce que vous savez que nous, nous ténons à la liberté de la presse. Patrick Mouyaya précise à l'opinion que le gouvernement RD-Kongoli tient à la liberté de la presse, telle que exigée dans un état de droit. Nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez qu'une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Le porté-parole du gouvernement condamne par contre la diffusion des informations jugées sensibles par certains journalistes en quête de faire le buzz. Le bon professionnel ce n'est pas celui qui est toujours pressé des données des informations surtout pour ce qui concerne des opérations militaires qui peuvent engager des vies. Le ministre de la communication et des médias porté-parole du gouvernement Patrick Mouyaya exhorte la presse à plus de professionnalisme pendant cette période d'agression rwandais sur le sol congolais. Le conseil spécial du chef de l'état Philippe Ngoala a procédé à la sortie officielle de Bungwana et à Congo une organisation citoyenne qui vient de voir le jour. La sortie officielle a eu lieu à Madimba. Un reportage dédié Tchala. Ils sont venus de Kintiassar, Matadi, Mbanzangungu, Kimpese, Kassangulu, Lousi et différents territoires du Congo central et se sont fixés rendez-vous à Madimba pour participer à cette rencontre d'échange sur la transformation du Congo par l'association citoyenne Mbongwana et à Congo. Félix-Antoine Tiseki de Tchilombo le père de la transformation je suis le fils qui porte la vision du président de la république pour un Congo retrouvé. Ses propos sont du conseil spécial du chef de l'état et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire KPDC et président national de l'association citoyenne Mbongwana et à Congo Philippe Ngoala Malemba. Cette association citoyenne vise à pouvoir transmettre à la population à la base un message du chef de l'état c'est le message de la transformation du Congo Mbongwana veut dire transformation et la transformation du Congo n'est possible qu'avec un changement de la réflexion une réflexion tournée vers soi-même vers la population vers le peuple parce qu'il prône le peuple d'abord Le chef de l'état veut d'un Congo retrouvé d'un Congo nouveau il a dit et ces Congo nouveaux nous sommes porteurs de ce flambeau Philippe Ngoala Malemba a indiqué qu'à l'initiative du président de la république Félix Antoine Tissikedi les projets de développement à forte capacité d'emploi des jeunes et des femmes sont en cours et leur mise en oeuvre se feront par le relais communautaire accompagné par une sensibilisation c'est cela qui justifie l'existence de l'association citoyenne Bongwana Yako Les lignes maritimes congolaises et l'OGFREM convergent leurs efforts dans le développement du commerce mondial par voie maritime Les présidents des conseils d'administration des deux entreprises ont échangé sur cette question Cédric Kenina pour le reportage Un échange convivial pour un premier contact entre les présidents du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises Lambert Mendo Malanga et celui de l'OGFREM Adolfami Simakoutano deux entreprises du secteur des transports maritimes avec comme dénominateur commun ouvrir la république démocratique du Congo au commerce mondial par voie maritime Au-delà de cette synergie c'était également un moment pour Adolf Amici de prendre contact avec un aîné et entrer voir ensemble des perspectives C'était important de pouvoir entrer en contact avec le vieux loup ceux qui ont quand même marqué l'histoire avec une responsabilité bien démontrée C'était important que nous puissions recevoir d'eux les conseils Lignes Maritimes Congolaises et OGFREM sont des entreprises soeurs il est tout à fait normal que de temps en temps nous puissions échanger aussi bien des informations sur les relations qui nous mettent ensemble que sur les bons procédés qui peuvent être utilisés par l'un et l'autre pour faire avancer nos sociétés dans la bonne direction le PCA des lignes maritimes congolaises a félicité son collègue de l'OGFREM pour son dynamisme de sa prise des fonctions et son engagement à faire bouger les lignes après cet échange Adolf Amici va se rendre également à la régie des voies aériennes pour échanger sur des questions liées aux frais aériens et puis les produits alimentaires et artisanaux d'origine congolaise seront bientôt mis sur le marché mondial l'agence nationale de la promotion et de l'exportation compte accompagner au mois de novembre prochain les producteurs et exportateurs congolais à l'ouverture d'Africa Trade Center Rachel Futou et Rufin Ngombolé pour le reportage la revanche du sol sur le sous-sol une expression du président de la république Félix Antoine Tusekedi Tchilombo qui s'implique personnellement dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC sur l'exportation de produits congolais d'origine agricole agro-industrielle et artisanale ce par le biais de l'agence nationale pour la promotion de l'exportation à NAPEX cette agence qui a pour mission de l'évêque évariste Ejiba Yamapia il vient nous parler du symposium sur le leadership qui va être organisé demain mercredi dans la grande salle de Rotana regardez je disais donc un invité dans ce journal l'évêque évariste Ejiba Yamapia il vient nous parler du symposium sur le leadership qui va être organisé demain mercredi dans la grande salle Rotana nous nous sommes dit vu l'importance des thèmes que nous pensons développer vu aussi les charges des personnes que nous avons invitées c'est difficile de les prendre beaucoup de jours c'est pourquoi nous avons ciblé en un jour parce que il y a des choses qui peuvent se dire en 30 minutes ou 60 minutes qui peuvent révolutionner les esprits avertis que si même on les répétait pendant deux semaines et que les gens resteraient les mêmes et donc nous disons là que c'est pour un jour le 26 octobre ça sera de 9h à 14h et nous allons apporter comme vous parlez de l'abondance de la matière effectivement mais nous avons ciblé parce que le symposium est une conférence qui traite de certaines questions particulières qu'on va traiter trois grandes questions la première c'est la loi de l'héritage ou de la succession la deuxième c'est la vision et l'intelligence les rôles dans le leadership et puis la troisième thématique on va parler du leader et de l'amour pour la nation ou pour sa patrie donc trois personnes sont associées donc vous voulez parler des intervenants justement des gens des orateurs qui ont été sélectionnés exact justement rapidement c'est qui ? bon moi-même je suis l'organisateur et donc je parlerai de la loi de l'héritage ou de la succession le révérend espérance Mbakadi parlera de la vision l'intelligence dans le leadership espérance Mbakadi de l'église Mangembo exact de Bandal et nous avons le révérend William Pambu Pambu qui est l'actuel vice-gouverneur de la banque centrale il parlera du leader et l'amour de la patrie et ce sont des grandes questions qui vont édifier qui vont aider qui vont vraiment apporter un plus pour cette édition à Kinshasa nous serons Rotana Hotel dans la salle le Capitole et là nous attendons d'accueillir près de 350 leaders De retour à Kinshasa le secrétaire général du parti présidentiel a pris part au culte de l'église évangélique des sacrificateurs sur place un accueil chaleureux lui a été réservé dans son mot Augustin Kabouya a émis le vœu de collaborer régulièrement avec les responsables Alain Bikaï pour le reportage Aussitôt rentré à Kinshasa le secrétaire général des lits de PES se vit dans l'obligation d'aller répondre à l'invitation de l'église évangélique des sacrificateurs des faits prophètes Kadima Mouakouidi Les fidèles membres de cette communauté ont réservé un accueil digne aux représentants de Félix Antoine Tisekedi de Tilumbo Augustin Kabouya Des danses et des prières des louanges ont été adressées à l'éternel en faveur du chef de l'État pour la réussite de son mandat et le retour de la paix dans notre pays A l'occasion les responsables de cette organisation religieuse ont exprimé leur soutien défectible au président de la République Félix Antoine Tisekedi qui est l'accomplissement des prophéties de l'ère prophète C'est dans ce sens qu'une invitation d'honneur a été envoyée au chef de l'État par les canards de son émissaire Augustin Kabouya pour les grands rassemblements de la célébration des 60 ans de cette communauté l'année prochaine à Kananga confirmant l'attachement de l'église de l'église de l'église de l'église à l'élection des factures de l'église qui vient de le décontrer A cet effet un cahier des charges reprenant les doléances de cette grande communauté religieuse qui compte près de 5 millions de membres a été remis au numéro 1 de l'IDPS Pour sa part les gestionnaires du parti présidentiel a appréché l'amour et l'unité à l'assistance pour vivre les merveilles prédites par les grands prophètes Kadima Mouakouidi Il a également demandé aux uns et aux autres de continuer à porter les chefs de l'État dans leur prière avant de leur demander de soutenir Fatih en 2023 et les représentants des lits d'EPS à tous les niveaux des élections Sans les finir avec ce journal je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir